... Depuis 12 ans, Courchevel propose chaque hiver, avec les galeries Bartoux, l'art au sommet. Il s'agit d'un musée à ciel ouvert pour les vacanciers et habitants de la vallée. Des visites guidées organisées par la Fondation FACIM permettent de décrypter des œuvres et de connaître les artistes qui exposent en altitude. Bonjour, je suis Andrea Cereza-Loriana, guide conférencière pour la Fondation FACIM, et j'ai le plaisir de vous présenter quelques artistes sculpteurs qui animent cet hiver la nouvelle édition de l'art au sommet. Bruno Catalano, avec ses voyageurs, nous invite à aller de l'avant, malgré les difficultés, les peines et les douleurs. Mauro Corda et ses contorsionnistes mettent en lumière notre capacité d'adaptation et de résiliation. Et enfin, Michel Basson-Pierre nous entraîne vers un retour aux formes essentielles avec ses œuvres animalières sans artifice. Je suis David Derriani, guide conférencier pour la Fondation FACIM. Pour compléter cette présentation d'artistes, ici à Courchevel, pour cet hiver, on peut rappeler la présence de Richard Olinsky, qui, au sommet des pistes, nous fait l'honneur d'être présents avec une œuvre monumentale. Et puis également d'autres artistes qui sont présents sur des bâches de grand format, présents sur les différentes attitudes de Courchevel, comme l'artiste Omen Guyenne, le duo d'artistes britanniques scéniques, ainsi que les artistes espagnols Piqui y Avo, l'artiste Gabriel Moreno. On peut également citer le street artiste Noetu, et puis l'artiste italienne Roberta Coni, et puis enfin l'artiste John Wan, qui est présent avec son travail réalisé sur les cabines du téléphérique de la Soulière. Bruno Catalano est un artiste français né en 1960. Il est surtout connu pour avoir réalisé la série des voyageurs. Il a déjà été présenté à Courchevel en 2012, une station dans laquelle il a laissé un excellent souvenir. On peut dire que le thème universel du voyage l'a toujours inspiré. Les principaux moteurs de sa création sont l'exil et le détachement. Il exprime l'idée d'une humanité nomade, fière dans le malheur, en quête perpétuelle de lendemain meilleur. Sa sculpture fige le temps autour de ses trajectoires anonymes et individuelles pour laisser place à l'introspection. Il y a une forte convergence entre l'art et les sports d'hiver en montagne. L'art, depuis toujours, rassemble les personnes, apaise, permet à la société d'évoluer. Depuis 12 ans, les galeries d'art Bartou relèvent le défi technique et artistique. Un défi qui est réussi grâce à la générosité des artistes présents ici à Courchevel pendant toute la saison d'hiver. Et puis aussi grâce à la bienveillance de la station de Courchevel qui permet d'accueillir dans de bonnes conditions tous ces artistes pendant la saison d'hiver. Mauro Corda, né en 1960, est un artiste français d'origine italienne. Il utilise des patines, mais aussi de l'argent, du chrome, la peinture et la dorure sur ses bronzes. Il a expérimenté également avec d'autres matériaux comme l'aluminium, le fer, le marbre et la terre cuite. Sur le front de neige de Courchevel, l'artiste nous propose d'explorer le corps humain. Il sait révéler l'intensité du physique avec ses forces, ses faiblesses, ses vulnérabilités aussi. On a ici l'oeuvre Ambrient Monument. C'est une réalisation qui est faite en bronze et en fer. Et l'artiste va mettre en avant un travail avec le physique qui est poussé à l'extrême dans une matrice qui est protétrice et avec cette position fétale si révélatrice. A proximité, l'artiste nous propose un diptyque, le jour, la nuit. Une sculpture avec beaucoup d'audace, de la finesse et de la précision anatomique qui peut se révéler très fascinante ou complètement déconcertante. Au pied des pistes, au départ des remontées mécaniques, entre skieurs et promeneurs, il est surprenant de trouver des oeuvres d'art, parfois discrètes, qui animent les places piétonnes, amusent les familles et apportent une touche de poésie dans cet univers blanc. Michel Bassompierre, c'est l'un des artistes français les plus importants dans le domaine de la sculpture animalière contemporaine. Séduisante et attachante, son oeuvre a parcouru le monde entier, laissant ainsi échapper son bestiaire de bronze, de marbre ou de résine aux quatre coins du monde. Il a su générer des statues puissantes, témoignant d'une maîtrise exceptionnelle du dessin, d'une compréhension parfaite des volumes et d'une approche poétique de la lumière. Et l'observateur n'a qu'une envie, c'est celle de caresser ses oeuvres. Et c'est la tendresse, le respect et l'humilité de l'artiste qui se font jour dans ce travail qui est fait avec une très grande délicatesse. Le règne animal, c'est aussi l'affaire de l'artiste français Richard Orlinsky, régulièrement invité par les galeries Barthoud et la station de Courchevel depuis 2011. Pour découvrir ses oeuvres, il faut prendre de la hauteur et rejoindre le sommet des pistes grâce à nos pots de phoque sur l'un des itinéraires balisés pour le ski de randonnée, sécurisés et entretenus par la station de Courchevel. C'est en 2004, imprégné de pop culture, que Richard Orlinsky décide de se consacrer pleinement à l'art. Il crée un univers pop et coloré ou aux couleurs primaires et rapidement son vestiaire fait le tour du monde. Ses oeuvres, souvent spectaculaires, sont synonymes de fierté et de conquête. Il a inventé le concept Born Wild, qui signifie le nez sauvage. Et ici, l'artiste va s'amuser à mettre en avant le côté sauvage chez l'animal, qui est un côté naturel, comme ce fameux ours blanc skieur. Et en même temps, il va aussi mettre en parallèle le côté sauvage chez l'homme, mais qui est plus savamment enfoui et qui peut rejaillir subitement. Animé par la volonté de rendre l'art accessible à tous, Richard Orlinsky amène l'art où l'on ne l'attend pas. Exposé dans des lieux insolites et à ciel ouvert, devient sa marque de fabrique. Depuis le sommet des pistes de la station, couronné par son Kong Captain Courchevel de 5 mètres de haut, l'artiste français aime redéfinir les codes de l'art contemporain. Né en 1963, à New York, John Andrew Perello, dit John Wan, vit et travaille à Paris. Ses œuvres sont une explosion de couleurs. Il se décrit lui-même comme un peintre graffiti expressionniste abstrait. Après avoir coloré les rues de sa ville et le métro de New York City, il ne restait plus à John Wan que l'ascension de la montagne, au cœur du plus grand domaine skiable du monde, avec Courchevel, où l'artiste a pu s'amuser à habiller les cabines du téléphérique de la Solire en s'inspirant d'une manière très artistique. Noé Tou, six lettres griffées en bas des œuvres, comme un pseudo clin d'œil au Noé biblique, comme une marque d'engagement à ses trois cantaines qui nourrissent son art, l'humain, l'animal et la nature. Biberonné à la culture urbaine, passionné de musique, riche de ses voyages et de ses rencontres, Noé Tou n'a jamais cessé d'explorer et de créer. Peindre est pour lui une nécessité biologique. L Seven Matrix, de son vrai nom Luis Seven Matrix. C'est un artiste brésilien qui va commencer sa carrière artistique très tôt, à partir de 13 ans, dans les rues de sa ville. Il va commencer à peindre et puis il va commencer à s'approprier petit à petit cette technique autour de la peinture, bombe de peinture, aérosol. Et parmi tous ces thèmes de prédilection, il y en a un qui lui est particulièrement cher, c'est celui de l'oiseau. L'oiseau, pourquoi ? Parce que c'est le thème esprit d'indépendance, c'est la liberté, c'est la beauté, la fragilité. Les performances des street artistes invités à Courchevel se déroulent dans des lieux publics tels que la Croisette ou le Forum, afin de provoquer la surprise et la rencontre avec un dénominateur commun, l'art. Avec les street artistes, les échanges deviennent fructueux, comme entre Sophie Wilkins et les écoliers de Courchevel, ou encore avec les représentations artistiques rythmées par les allées et venues des voyageurs skieurs de John Wan et Noah. Au cœur du Forum, un artiste comme Citi peut aussi faire le show. Cet artiste français va s'inspirer du mouvement hip-hop, qui vont lui permettre ensuite d'arriver jusqu'à l'univers du tag et du graffiti. En travaillant le dessin à l'aide de bombes de peinture, ses voyages également vont lui permettre une grande source d'inspiration, avec des visages féminins, masculins, un contraste entre le noir, le blanc, et puis ce patchwork de couleurs, et tout ce travail artistique sur différents supports, qui va faire à l'aide des bombes de peinture, mais aussi du feutre et du pinceau. Neuf bâches grand format et six artistes, diffusés sur les hauteurs de 1850, Morion et Village, pour le plus grand plaisir des skieurs et des promeneurs, qui peuvent ainsi découvrir des street artistes singuliers. C'est aussi ça la face originale de l'exposition L'Art au Sommet. Gabriel Moreno, Roberta Coni, Omen Guyenne, et Noetou Abbey, le pont des Chenus. Alors, les skieurs peuvent passer dessus sans apercevoir ces réalisations artistiques. Par contre, les promeneurs, eux, ont tout le loisir de pouvoir voir et admirer de près tout ce travail, toutes ces réalisations artistiques, qui sont faites sur des grands formats. Hymn 2 to Nike, par Piqui Avo. Ce duo d'artistes espagnols est reconnu pour sa capacité à enflammer les relations entre l'art, la sculpture, l'architecture, l'espace et les contextes sociaux. Autoportrait de Aum Nguyen, génie de la peinture, d'origine vietnamienne. Il est le père d'une technique où la liberté gestuelle s'apparente à du street art. Fasciné par la complexité des émotions de l'être humain, ces portraits prennent forme au fur et à mesure que le trait évolue dans l'espace. Pizza Queen 2 de Gabriel Moreno, artiste espagnol. Ses toiles sont des déclarations frappantes sur la beauté féminine à travers des images graphiques et élégantes. Il utilise plusieurs médiums et outils artistiques tels que le crayon, l'encre, le marqueur, l'aquarelle, l'art numérique et la sculpture. Primavera de Roberta Coni, artiste italienne principalement intéressée par la figure humaine. Elle mélange la technique classique de peinture à l'huile avec de la pâte faite de bitume, cire fondue et colle. Days Go By et Gone Believer, un diptyque signé des street artistes du duo anglais scénique, combine l'art du détail à celui du graffiti et développe un style hyper réaliste basé sur la photographie. Leur pechoir fait main, assemblée couche après couche, crée une illusion de profondeur qui donne corps à leur travail. Couleurs vives et pastelles embellissent l'instant saisi par les artistes et font jaillir le sujet hors de la pénombre. The Last Hope 2, signé de Noe Tu, est une nouvelle fois à l'image de son emblématique yaoundé qui observe le monde calme et présent. Ce fou de coulures colorées et de graphies entremêlées a conservé un savoir-faire unique qu'il applique aussi bien sur des toiles que sur des bâches tendues au départ de transport par câble. Cet hiver plus que jamais, Courchevel reste un lieu d'expression artistique inédit et original et ses pistes enneigées, un musée à ciel ouvert. À pied ou en ski, venez donc le visiter. Sous-titrage Société Radio-Canada